Bonjour à tous, son début de ce matin avec la belle victoire de Paris face à Rennes 4-0. Le PSG revient à 3 points du leader niçois et selon l'équipe, le champion de France a enfin retrouvé son meilleur niveau ce dimanche soir. Une embellie a confirmé après la trêve internationale face à Nantes et surtout Arsenal. En Espagne, Cristiano Ronaldo a enfin prolongé son contrat avec le Real Madrid. Mais surprise ce matin, c'est Gareth Bale qui fait la une des journaux madrilènes. Asse éclipse totalement la prolongation de CR7 et préfère s'enflammer pour le Galois, présenté comme le nouveau patron des Meringue. C'est à peine mieux en une de Marca ou Ronaldo de se contenter d'un petit bandeau au-dessus d'une photo de son coéquipier. Et comme souvent avec Ronaldo et Messi, quand l'un est en difficulté, l'autre flambe. En Catalogne, sport n'a Dieu que pour l'Argentin qui a sorti le Barça d'une bien mauvaise passe sur la pelouse de Séville. Avec un but et une passe décisive, Saint-Messi a permis aux Catalans de l'emporter et de recoller à deux points du leader, le Real Madrid. De l'autre côté de la manche, c'est Liverpool qui s'est installé en tête de la première ligue après un festival offensif contre Watford. Les Reds se prennent déjà à rêver d'un titre de champion attendu depuis 26 ans. Mais Jurgen Klopp a tenu à calmer tout le monde après la rencontre en affirmant qu'un point d'avance après 11 journées ne signifiait rien du tout. Et que ses joueurs devaient à tout prix rester calmes. Et l'autre nouvelle forte du week-end anglais est sans aucun doute le réveil de Manchester United qui a battu Swansea grâce à un doublé d'Ibrahimovic et un but de Paul Pogba. De quoi soulager Mourinho ? Pas vraiment puisque le Special One a préféré retenir le mauvais état d'esprit de deux de ses joueurs qui ont refusé de jouer la rencontre. Plus d'infos à ce sujet à retrouver sur le site. Et on termine cette revue de presse en Italie où l'identité du futur entraîneur de l'Inter ne fait plus vraiment de doute. Alors que le club doit annoncer son nouveau coach dans les prochaines heures, la Gazzetta dello Sport assure que l'heureuse élu sera Stefano Pioli qui aura la chance d'arriver dans la sérénité après une belle victoire 3-0 face à Croton. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada ...